Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Yeah ! Bonjour à tous, nous revoilà pour une petite vidéo. Ici je viens de recevoir un petit colis, on vient juste de me le livrer. Ouvrons-le ! Je m'y attendais, comme vous voyez, c'est un mini drone, il l'appelle Elfidrone. Donc on peut faire des selfies apparemment. C'est le JJRC. Modèle, je ne sais plus. Modèle. Bon, ouvrons-le et je vous donnerai le numéro du modèle plus tard. Donc celui-là, je l'ai acheté sur Gearbest. Je l'avais aussi vu sur AliExpress. Et j'avais hésité aussi sur le site Banggood et sur AliExpress. C'est exactement le même modèle, pour ceux qui connaissent la marque I-Shin. Il y a le I-Shin et JJRC. C'est juste la même usine. Et ils badge, ils badge leur drone, tout simplement. Donc elle est livrée dans une boîte en carton simple. Vous voyez, c'est comme ça. Mais à l'intérieur, vous avez une autre boîte. Si vous voyez correctement, je vais ouvrir ça. Donc une boîte de protection. Donc le drone n'est pas très très grand. Donc ouvrons-le. Donc il y a une mousse de protection. Donc la manette de contrôle. Donc apparemment à l'intérieur, il y a un gyroscope. Et le drone suit les mouvements. Je vous montre un peu le drone. Je l'ai pris en bleu, il existe aussi en marron. Donc petite batterie. Voyons, c'est tout est intact. Donc la batterie. Donc un petit autocollant. Donc j'ouvre avec vous. Donc si le matériel était abîmé ou cassé. Donc je commande beaucoup sur des sites chinois. Bon, je n'ai jamais eu de problème. Hop. Donc la batterie est un peu mal placée. Là on voit. Quand ça se fait. Quand ça fonctionne. Ok. Donc vous voyez ici, vous pouvez appuyer. La batterie est coulissante. Donc hop. Il y avait un scotch pour éviter qu'elle coulisse et qu'elle se connecte. Et là, vous voyez la caméra. Vous voyez. Et elle est déplaçable. Donc je ne sais pas si elle est. Je ne pense pas qu'elle est avec un moteur. Bien sûr. Donc on peut juste l'orienter. Donc si on veut faire des vidéos. Donc c'est parfait. Hop. Qu'est-ce qu'il y a encore dans la boîte ? Donc un manuel. Voilà. Donc le câble de recharge. Un petit tournevis. Et des hélices. Et ça c'est des coussins de protection. Je ne sais pas à quoi ça sert. Et bien sûr la manette. Elle s'ouvre. Il faut deux piles. Voilà. Donc pour le modèle. Donc le manuel est en anglais. Donc en achetant le drone aussi. J'ai commandé d'autres batteries. Parce que j'avais vu sur d'autres commentaires que la batterie était un peu faible. Pour son usage. Si on voulait jouer un peu longtemps. Donc le drone. Au fait. Il vaut. 39 euros. Et. Comme je fais de temps en temps. Des petites. Review. Donc sur le site Gearbest. Vous pouvez gagner des points. Donc il suffit de mettre des photos. De commenter l'objet. Ou une vidéo. Et si vous faites une vidéo. Vous gagnez plus de points. Avec ces points là. Vous pouvez échanger. Donc. Ils ont une valeur. Et. Même si le drone était en promo. Il était en promo. Je pense. A 33. 34 euros. Donc il y avait 5 euros de moins. Quand même. Par rapport à l'express. J'ai encore eu. 10 euros de moins. Suite aux vidéos que je fais. Et que je poste pour les commentaires. Comme je commande. Un petit peu. Un petit peu. Tous les 2-3 jours. Ou même tous les jours. Parfois. Donc je recolle. Je collecte des points. Et je les échange. Donc au fait. Ce drone m'est revenu. A. Donc. Moins 10 euros. Donc à 23. 24 euros. Et. Sur l'emballage. Gearbest. Me l'a envoyé. Donc. Soit disant. Que le prix était à 15 euros. 83. Gearbest. Sont très très bien. Bon. Pour ceux qui habitent en Belgique. La valeur marchande. En fait. Ne doit pas dépasser. 21 euros. Si c'est. 21 euros 10. Vous êtes tout de suite taxé. A la douane. Donc. Vous devez payer. Les frais administratifs. Qui sont de 16 euros. Plus. La TVA. Sur l'objet. Donc. En moyenne. Pour un. Pour 21 euros. 22 euros. Pour 22 euros. Exactement. Parce que si. 21 euros. Il ne vous taxe pas. Pour 22 euros. Ça va vous coûter. Une histoire. De 30 euros. Supplémentaire. Donc. Vaut mieux éviter. Les frais de douane. Et. Chez Gearbest. En général. Ça se passe bien. Les vendeurs. Connaissent. Même si vous commandez. Sur AliExpress. Si vous avez un doute. Demandez toujours. Au vendeur. Qui vous mette. La valeur d'objet. Entre 15 et 16 dollars. Mais bon. Si vous voulez participer. Aux contributions du pays. N'hésitez pas. A payer les taxes. Voilà. Moi. Je n'ai rien demandé. Ça m'arrive. De temps en temps. De payer. Pour un smartphone. Ou quoi. Mais sinon. C'est très rare. Que je paye quelque chose. A la douane. Donc. Je fais pause. Je vais chercher le numéro du modèle. Donc. Voilà. J'ai été chercher le numéro du modèle. Donc. C'est le JJRC H47. Actuellement. Il est à 38 euros 53 sur Gearbest. Donc. En. 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 En vaux gratuits. Bien sûr. J'avais commandé. Avec. Des hélis supplémentaires. Ça doit être ceux-là. À moins qu'ils arrivent à part. et bon s'ils ne les ont pas mis dans la boîte ou ils ne les ont mis à part bon ça faudra que je regarde la description ce que j'avais commandé des hélices supplémentaires il y en a dessus je sais que normalement ils ont fourni ces gratuitement avec à moins que non il faudra que je regarde la description général s'il reste correct donc c'est le modèle donc jjr 47 elfie plus comme je vous ai dit j'ai commandé d'autres batteries aussi sur gearbest et les batteries quand on commande des batteries de chine doivent envoyer avec un transporteur spécial et j'ai payé donc 3 euros 54 et j'en ai commandé 5 et sur aliexpress donc j'ai comme j'ai commandé plusieurs batteries j'ai acheté aussi d'autres chargeurs j'en ai encore commandé trois autres chargeurs comme ça je suis paré si je veux faire une petite après midi drone je suis paré je suis tranquille parce qu'apparemment pour recharger une batterie il faut c'est plus combien il disait dans la description mais il fallait quand même pas mal de temps donc je regarde ça en regardant ça ensemble description donc elle a quand même caméra de 2 mégapixels elle peut aller une altitude de 50 mètres à l'aigé jaune cg sensor donc je sais pas si vous voyez correctement parce que avec le téléphone c'est pas évident vous voyez je sais pas si vous voyez l'image description voyez on peut contrôler comme ça avec les mouvements je suis désolé pour la qualité de l'image je vais m'améliorer avec le son et tout vous inquiétez pas j'ai un suivi là dessus donc la durée donc c'est un drone j'ai commandé il coûte pas très cher mais apparemment il est très très stable et c'est ça qui m'a intéressé et il ya d'autres youtube heures pour ceux que ça intéresse qu'ils ont fait le test eux l'ont bien sûr reçu gratuit moi je suis pas la quémander si je veux me faire plaisir je me fais plaisir il faut savoir que actuellement la chine un peu en vacances donc apparemment jusqu'au 8 ou 9 donc ok bon apparemment c'est de pas être là ici mais bon ça doit durer au moins une heure la recharge de la batterie je vais essayer de voir l'allumer donc vous avez un petit bout de power ici sur la façade apparemment il s'allume donc vous avez des lumières blanches clignotante ici lumière rouge à l'arrière donc je vous ferai je vous ferai sûrement un test dans les prochains jours en ce moment il fait pas très beau un jour qui fera beau et si j'ai le temps je vous ferai un test à l'extérieur donc je vous laisse là dessus ceux qu'ils ont qui veulent qu'ils ont des questions à poser peuvent me poser et pour ceux qui savent pas commandé en chine ou autre ils peuvent me poser des questions à pas de problème ceux qui veulent des informations sur tout ce qui apparaît xiaomi ou autre pourrait toujours me poser des questions comme je les utilise tous les jours j'en connais pas mal là dessus et comme j'ai commande n'hésitez pas à vous abonner ça vous intéresse ça fait toujours plaisir donc je vous dis à la prochaine un grand merci d'avoir regardé bonne journée